Le procès verbal du comité consultatif Le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Dix périodes des questions du public. Onze levées de la séance. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Seconde. On va passer au point 2. Adoption du procès verbal de la séance du 23 juillet. Il y a une modification à faire. La modification, c'est une résolution VSAL 2019-139 en remplacement les mots le 1302 et l'interception de la rue des Pins par le numéro civique 1846 et 1922 qui se trouve dans le premier et le dernier paragraphe de la résolution. Oui, c'est des travaux de trottoir qu'on a déplacés. On avait prévu au 1302, mais on l'a déplacé un peu avant. Alors, le point, ça me prend un proposeur, un secondaire? Oui, je propose. Seconde. Adoption du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Au point 4, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement, on va demander à M. Rénaud Simard de nous informer de cette consultation publique et du deuxième projet. J'arrive, j'arrive. Il s'agit d'une modification au zonage afin d'agrandir la zone 41-110 à même la zone 66-520 qui correspond au garage GTX de mini-mécanique situé sur le chemin Saint-Anisette afin de soutraire les usages de parcs et de terrains de jeu pour alléger les exigences de décontamination du terrain. On va y retrouver les usages de commerce et services. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette réglementation parmi le public? Non? OK. Ça prend un proposeur, un secondaire? Oui, je propose. Je vais se demander. Pour adopter le deuxième projet. Oui. Au point 5, aide financière. Alors, marché maraîchers, ça c'est organisé par le Café Samum. C'est une marche de 25 kilomètres de Chécoutimi à la baie. Un montant de 1000 $. Mais, juste pour noter que les fonds vont à la Maison des familles. C'est pas au Café Samum. Oui, c'est pas au Café Samum. Oui, c'est la Maison des familles. Organisation du baseball mineur de Jonquière. C'est Michel Dufault qui nous avait demandé de participer à ça. Alors, on a donné chacun 100 $ pour un montant de 300 $. C'est un tournoi. C'est pas un tournoi. C'est une partie de balle entre les médias et les conseillers. On a aussi Maison de l'Espoir, Saguenay-Lex-Saint-Jean. C'est un tournoi de golf au profit de la Maison de l'Espoir. Un 200 $ qui était octroyé. La Maison des familles, Journée de la culture. Un 250 $ qui était octroyé. Et la Maison des familles de l'Abbé. Un aide financière pour un achat au montant de 206,85 $. Je propose. Seconde. Au point 6.1. Service des travaux publics. Un transfert budgétaire au fonds d'immobilisation du conseiller Rénal Simard. Alors, je sais pas si M. Simard veut nous... C'est-à-dire que c'est mon enveloppe dans le fond pour des nouveaux trottoirs sur... Parce que le montant dépasse 10 000, donc il faut le passer ici. C'est des nouveaux trottoirs sur l'avenue du port. Pour un montant de 14 000 $. Proposé. Oui. C'est pas le secondaire. Secondaire. Il y a Rix-Mars. Point 6.2. Une demande d'installation de traverses piétonniens. Alors, c'est une demande que j'ai eue de la part des résidents de Vague-Adeville. C'est pas loin du marché Saint-Marc. Donc, on m'a demandé une traverse piétonnière parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient d'un côté à l'autre de la rue. Alors, le conseil d'arrondissement de la baie demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'implanter une traverse piétonnière permanente dotée des mesures sécurité nécessaires à son opération sur la rue Bagotte à la hauteur du numéro civique 1692. Alors, je propose, c'est sûr. Secondaire. Six points de 1. Alors, érosion des berges. On va demander à M. Hervé de nous... Oui. Merci, M. le Président. Tout d'abord, l'érosion des berges, vous savez la problématique qu'on a. On est dans un secteur où on est beaucoup affecté concernant l'érosion. Si vous permettez, je vais vous lire la proposition parce que cette proposition-là, il n'y en a pas eu encore à Ville-Saint-Liné, malgré les problématiques qu'on a. Ça fait que je vais commencer ici au niveau de l'arrondissement. Puis, ensuite de ça, je vais vous expliquer comment on va procéder. Tout d'abord, le ministère des Transports, la justification. Le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports adore et déjà soutenu la Ville, notamment lors du projet de prolongement de la piste cyclable entre le Quai Laurier-Simord et la rue du Barachois. Et ce projet a permis de stabiliser les berges dans ce secteur. Grâce à cet enrogement, plusieurs terrains sont désormais protégés. Cependant, plusieurs autres secteurs sont problématiques et affectés à l'érosion. Une route importante borde également la baie. Il pourrait être affecté à cette problématique. On parle du boulevard de la Baie-Sud pour s'en aller vers Saint-Félix et le Bas-Saint-Liné. Le conseil d'arrondissement de la baie se questionne sur l'ampleur des travaux à réaliser et la juridiction de ceux-ci et demande au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports une orientation sur le dossier de l'érosion des berges dans l'arrondissement de la baie. On a beaucoup de demandes concernant les citoyens, que ce soit dans le secteur de Grande-Baie, que ce soit dans le secteur Port-Alfred. Si on parle le long de la piste cyclable, si vous voyez sur la piste cyclable, vous voyez que tout le matériel est là, mais on ne peut pas l'utiliser. On ne peut même pas le retasser le long de notre terrain parce que, justement, ça prend des permissions du ministère et aussi du BAP. L'autre affaire, c'est que vous vous rappelez aussi au niveau de... Dans le coin des écorceurs, vous voyez, il y a des maisons dans ce coin-là, puis c'est tout aussi... L'érosion a commencé à faire des ravages. Vous savez que la problématique est égale partout à grandeur de Saguenay. Mais nous autres, au niveau de la baie, c'est qu'on demande qu'il y ait des interventions qui soient faites assez rapidement, justement, pour protéger le boulevard de la baie, pour protéger aussi le site des écorceurs, pour protéger les berges, parce que si le ministère veut tout de suite intervenir, le matériel est déjà là. Je ne vous parle pas partout, mais dans le secteur de la piste cyclable, le matériel est déjà là. On parle aussi au niveau du quai de... Maintenant, le casse, le terrain de la console, où il y a des choses aussi à faire à ce niveau-là. Ça fait que notre résolution qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demander au ministère d'intervenir, de regarder le projet. Je sais que cet automne, ils vont intervenir à quelques places, parce que déjà là, ils ont commencé à avoir la problématique et on se ramasse toujours à la fin de l'année avec des fonds de tiroirs. Vous pouvez voir d'ailleurs, dans le secteur de l'abatture, ils ont commencé à enrocher le long du boulevard de la baie sud, mais ils n'ont pas tout fait le coin. Ça fait que là, on demande qu'il y ait un enrochement qui se fasse sur toutes les places qui sont pressantes, comme le boulevard de la baie, l'autre bord du pont Barachouin, qu'il y ait un enrochement qui se fasse, parce que là, j'ai une problématique au niveau, avec les citoyens, au niveau de la vibration des maisons. Ensuite de ça, ils ont fait une couche d'asphalte, mais si ça circule en dessous, il y a sûrement une problématique. Ça fait que moi, j'ai demandé, avec cette résolution-là, qu'on ait une intervention qui soit rapide, qui vienne nous dire quand ils vont procéder, puis ensuite de ça, pour sécuriser les biens des gens, puis sécuriser aussi les routes qui nous permettent d'accéder partout. Ça fait que c'est pour ça que je demande à mes confrères de m'appuyer concernant cette proposition-là. Alors, vous proposez? Oui, je le propose. Je seconde. On va vous supporter dans cette démarche, M. Hervé. Au point 6.4. Alors, c'est l'autorisation des travaux des enveloppes des élus. Alors, les trois conseillers, c'est un montant total de 21 760. Vous avez l'information avec le procès-verbal d'aujourd'hui. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Je vais le proposer. Vous savez, lorsqu'on vous présente ces choses-là, il y en a beaucoup qui nous posent des questions. Comment ça se fait que la Ville ne fait pas de bordure, qu'ils ne font pas de trottoir? Maintenant, c'est rendu sur les conseillers. C'est nous autres qui nous avons des budgets. Puis là, les conseillers, on va voir, parce que nos budgets, vous comprenez, sont très limités. Ça fait qu'on y va par les plus urgents, puis on essaie d'avancer de même. Quand vous voyez passer ce genre de travaux-là, ça veut dire qu'on est allé voir, puis là, les conseillers disent, écoute, on va procéder. Il y a des problématiques un peu partout, mais comme les budgets sont très restreints, on se ramasse que quelques fois, on est obligé d'attendre d'une année à l'autre. Quand on a fini notre budget, on attend l'autre année. C'est pour ça, ce soir, c'est quand vous voyez passer ce genre de budget-là, c'est à ça que ça sert. C'est pour faire des bordures et des trottoirs. Juste pour compléter, on appelle ça le fonds d'investissement. Évidemment, chaque conseiller a 38 000 $ pour faire les travaux durant notre triennale. C'est pour ça qu'on est toujours limité. On ne peut pas tout faire. Avec le 38 000, on essaie d'en faire le plus possible. Puis soyez assurés qu'à la fin, il n'en reste plus. Même au mois d'août, il ne reste plus rien. On peut voir, c'est moi qui dépense le moins. Oui, mais je suis certain que tu vas dépenser autant que nous autres. Alors, au point 7, Verriard, on n'a pas de points. Période d'intervention des membres du conseil, M. Simard? Moi, ça va. M. Hervé? Oui, je voulais revenir parce que, justement, pour répondre à une question qui a été posée sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il va y avoir une piscine neuve dans le secteur de Grande-Baie cette année. Là, lorsqu'à la fin d'août, on va commencer la démolition et le printemps prochain, on va commencer la construction. La piscine qu'il va y avoir dans le secteur de Grande-Baie, c'est une piscine maintenant avec les nouvelles normes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des couloirs pour la natation. Il va y avoir des descentes aussi pour les personnes, une descente pour les mobilités réduites et de quoi aussi pour les jeunes. Ça va être les nouvelles normes. Cette piscine-là qui va se faire dans le secteur de Grande-Baie, c'est elle qui va servir de modèle pour Ville-Saguenay parce qu'il y a d'autres piscines qui vont se construire à Ville-Saguenay. Fait que les gens, inquiétez-vous pas, on sauvait ça de très près et soyez certains que la piscine qui va être construite là, ça va être une piscine avec les normes d'aujourd'hui puis toutes les gens vont avoir accès. Est-ce que ça va être à la même place que celle qu'on a? Oui, exactement. Même endroit. Bien, même, parfait. Parfait? Alors, on va passer à l'autre point. Période, la prochaine séance du conseil sera tenue le 24 septembre 2019 à 16h ici même à la salle pour les normes de la bibliothèque. Non, pas une décision. Alors, on est rendu aux périodes de questions du public. Alors, vous vous présentez au micro, vous vous nommez et vous posez votre question. On va ajuster le micro. Tu le prends bien, OK. Oui, bonjour. Dominique Gagnon. Première question, en tout cas, suite à l'intervention de M. Harvey concernant l'érosion, alors je suis bien content de voir que vous avez inclus dans votre liste que vous avez énuméré le site de la console. On se souvient comment est-ce que j'avais... Déjà, l'Alliance Saguenay avait déjà soulevé cet enjeu-là de l'érosion de ce terrain-là. Alors, je suis bien content que vous le ramenez au ministère comme on l'avait suggéré. Il y a déjà plusieurs mois, là, déjà. Alors, souhaitons qu'il va y avoir une continuité à ce niveau-là. L'autre chose, une question pour M. Rénal-Simard concernant... On avait eu déjà une discussion concernant la nappe phréatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la quantité d'eau qu'on avait de disponible, là, autour de la rivière à Mars pour justement fournir en eau, entre autres, l'usine... Je n'ai pas les données en main, mais ce serait facile. L'usine métaux Blackrock. On avait conclu qu'il y avait quand même suffisamment d'eau dans cette nappe phréatique-là. Grosso modo, moi non plus, là, je n'ai pas tous les nombres de débits, mètres secondes et tout, mais on avait conclu, en gros, qu'il y avait suffisamment d'eau pour tout l'arrondissement, l'abbé, métaux Blackrock, il n'y avait pas de problème. Et j'ai été très surpris de voir une sortie du conseiller Michel Potvin de dire maintenant, ça nous prend une conduite d'eau entre la nappe phréatique de la terrière et le village près de la base militaire qui est là. Comme quoi, quand on n'a pas vraiment assez d'eau avec ce qu'on a là, faire une soupape de sécurité, puis on sait qu'une conduite d'eau, ça coûte des millions de dollars, hein? Quand on parle, mettons, juste pour métaux Blackrock, que c'est 22-24 millions de dollars autour de ça. Alors, comment ça se fait que si on a vraiment suffisamment d'eau, il faut aller reconstruire une autre conduite d'eau entre la nappe phréatique, puis on sait que les gens de la terrière sont un petit peu frileux par rapport à la nappe phréatique, il y a déjà eu des affaissements par le passé. Je ne sais pas si vous pourriez nous éclaircir sur tout ça. Écoutez, moi, avec les données que j'ai eues, je continue à dire que oui, nos puits sont capables de suffire à la demande du parc industriel. Ça, j'en suis convaincu. La sortie de M. Potvin, je ne sais pas si les données ont changé depuis, mais moi, je continue à fonctionner avec les données que j'ai eues du service du génie. On avait suffisamment d'eau pour nous fournir et fournir le parc industriel. Oui, mais vous comprenez qu'il y a une espèce de contradiction dans ça. Je ne suis pas rapide à vous l'expliquer. Non, maintenant, non, mais est-ce que vous pourriez aller chercher l'information et nous revenir peut-être au prochain conseil d'arrondissement? Oui, rapidement. Parce qu'on parle de millions de dollars quand même pour une conduite d'eau et tout ça. Ok, d'accord, ça, c'est bien. J'ai été surpris aussi par la nouvelle. D'accord. Puis, j'irais aussi également, bon, écoutez, je reviens un peu avec ce que M. Harvey disait tantôt, que les budgets sont très, très restreints ici. On a des projets ici sur la table qu'on pense en trop du corridor de la rivière à Mars, qui me tient particulièrement à cœur concernant les saines habitudes de vie qu'on parle de la bibliothèque ou du site de la console. Les budgets sont vraiment très, très restreints. Et là, en ce moment, vous savez que vous allez avoir un rôle primordial dans justement la distribution des revenus lorsqu'il va y avoir une décision sous peu qui devra se faire pour un investissement majeur, un règlement d'emprunt de 60 millions, le plus gros règlement d'emprunt de Ville-Saguenay et tout. Moi, la question que je me pose, c'est avant de vous positionner, est-ce que ça fait partie, disons, de vos plans, de consulter vos citoyens comme tels, les citoyens de vos arrondissements? Qu'est-ce qu'ils pensent de cet investissement-là de 60 millions pour un amphithéâtre sur la zone portuaire de Chicoutimi? Pour ce qui est de la consultation, excusez. Pour ce qui est de la consultation, je pense que je l'ai faite. Vous avez dû apercevoir sur les réseaux sociaux le petit sondage que j'ai fait. Qu'est-ce que ça donne? Bien, je n'ai pas compilé, je n'ai pas compilé l'information, mais je me donne encore du temps pour y réfléchir. OK. Michel Potvin nous a parlé tantôt. Lui, ce qu'il m'a dit, il dirait, qu'il dit, si les gens de la baie veulent avoir plus d'informations, je suis disponible à venir nous rencontrer. Moi aussi, je suis disponible pour en donner de l'information. Moi aussi, je suis disponible pour en donner quand on voit que le montage financier est un petit peu léger, disons, pas très, très solide quand on creuse un petit peu. Est-ce que M. Harvey aussi, vous avez l'intention? Moi, j'aurais peut-être un autre... Peut-être parce que je vous en garde, vous m'arrivez, puis vous êtes pour le corridor de la rivière à Mars. Je suis certain que vous êtes pour la bibliothèque aussi, puis vous êtes aussi pour le casse. Vous avez une opportunité, là, présentement. Allez-y, je vous écoute. Présentez-vous dans le 1, puis venez nous trouver, puis après ça, on va arriver, puis on va essayer de bâtir tous ensemble. Vous savez, la politique, ce n'est pas qu'une question de tout remettre en question. C'est d'avoir des solutions, d'avoir aussi des gens qui ont des solutions avec l'argent. Puis, tu sais, des fois, là, c'est facile d'être assis de l'autre côté, puis dire, ah, est-ce que c'est ça, c'est ça. Le mieux, là, pour notre région, là, si on pourrait arriver demain matin, tout fermer les portes du camp, on ferme ça. C'est fini, là. Mais, non, bien, c'est justement, c'est qu'on essaie de bâtir, on essaie d'aller chercher de la nouvelle argent pour permettre aux gens de baisser leur taxe. On essaie aussi de bâtir cette ville-là. Je comprends que, des fois, ce n'est pas toujours facile, les décisions qu'on a à prendre. Mais on est élus pour ça. Puis, moi, je vous le dis, M. Gagnon, vous avez une grosse opportunité, présentement, là. C'est d'arriver, présentez-vous là-bas, puis venez nous trouver. Bien, je vous remercie de votre invitation, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question, comme vos deux collègues l'ont fait. Est-ce que vous avez l'intention, avant de vous prononcer pour un projet d'emprunt de 60 millions de dollars, est-ce que vous avez l'intention… Non, mais laissez-moi finir. Est-ce que vous avez l'intention de consulter votre population? M. Gagnon, lorsque ça sera le temps. Ma population, j'ai des gens qui travaillent là-dessus. Puis, lorsque ça sera le temps, c'est sûr que vous, je vais aller vous voir, vous faites partie de mon quartier, je vais me dire non, mais vous savez, il y a la majorité qui décide. Et lorsque ça sera le temps, je vais indiquer ma position. Bon, alors, très bien. Moi, je pense que ça fait le tour des questions à laquelle j'arrête. Je vous remercie beaucoup, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Oui. N'oubliez pas qu'on a une autre séance à cette heure. Non, vous n'aurez pas été. Mille Leblon, Info Labbé. En revenant sur l'amphithéâtre, ce gros projet-là de 60 millions, la décision finale devrait être prise quand? C'est à l'automne. Personne n'a la réponse? Bien, je peux vous dire une chose. Ah, c'est à l'automne. Oui, à l'automne, mais présentement, vous savez qu'il y a beaucoup d'amarrage à faire. C'est conditionnel à ce que le gouvernement donne le 40 millions de subventions. Ce n'est pas une chose qui est acquise. Deuxièmement, il va y avoir des consultations. Présentement, on est encore en train de travailler le dossier, comment la finale va arriver. On ne sait pas. D'après moi, ça ne sera pas avant cet automne, puis ce n'est pas un projet qui va être lancé de suite de même. En parlant des acquis pour ce projet-là, c'est-il acquis qu'il n'y aura pas d'extra? Normalement, c'est quand ils nous ont présenté ça, ils nous ont dit qu'ils ont mis 15 % concernant les extras. Là, je vous dis que… 15 % est inclus dans le montant du projet. Mais, 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 c'est trop surprenant quand on commence à creuser. Puis si, comme Éric me disait tantôt que dans 25 ans, la rue Racine est sous l'eau, on fait quoi avec ce projet-là? Bien, si la rue Racine est sous l'eau. On va aller au Seigne-en-Canot. Vous savez, monsieur, je vais vous virer ça de bord un peu lorsqu'ils ont fait le deuxième centre, Jean-Claude Tremblay. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 85. Non, mais en 96, tout était sous l'eau dans ce coin-là. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont pensé à tout ça. Il y a des pieux qui sont allés chercher le solide au niveau de la rivière. Puis aujourd'hui, bien, hé, là. Puis il peut y avoir encore un coup d'eau comme il y avait déjà eu. Ça fait déjà deux coups d'eau qu'ils auront dans le dernier sec. Ça fait que là, si il y en a un autre, ils ont tout prévu que ça allait rester là. Là, dans 25 ans, ça sera peut-être d'autres choses. Pour rester dans le même domaine, est-ce qu'il y a ouverture d'un régis? À toutes les fois qu'on emprunt de l'argent, il y a un régis qui se fait. Mais comment ça? On n'entend pas parler. On a entendu parler pour les BAC, là. Oui. Mais à part de tout ça, on n'a pas entendu parler d'ordinaire de régis. À toutes les fois qu'on emprunt de l'argent, il y a un régis qui se fait. C'est automatique. C'est juste pour vous dire que là, présentement, on en parle. Tu sais, on a mis la table. Il y a plusieurs propositions. Loïc, là, c'est qu'on n'a pas encore pris de décision si on va trop de l'avant avec ça. Puis ça, c'est pour ça. Là, présentement, on en parle. J'en ai fait un sondage, moi, sur ma page. Facebook? Avec Info-le-B, Bill Leblanc, j'ai tout près de 8 000. 8 000? Et puis, oui. Et puis, la majorité, c'est non. Je pense que j'ai trois ouïes qui sont en faveur. OK. Mais sur ces trois-là, il y en a deux qui sont en faveur, mais pas à cette place-là. Oui. Il y en a beaucoup qui pensent la même chose que vous me dites. C'est que pour un amphithéâtre, la place où ils veulent construire, ça serait mieux, plus beau. Vous parlez chez Costco, parce que ça serait plus facile à la sortie. Oui, puis là, il rénove un centre Vézina qui va servir juste pour le patinage de vitesse. Ça fait tant qu'il n'y a pas eu de grosse compétition ici à Saguenay pour le patinage de vitesse. C'est tout du régional. Ça va coûter cher en maudit Sorel. Excusez, je sac plus. C'est bon, mon histoire. Tu sais, ça va... On va utiliser ça, c'est-à-dire. Hein? Sorel-Tracy-Dropanzini. Non, mais c'est vrai que le centre Vézina, il va y avoir le patinage de vitesse, mais aussi, ils vont faire des locations pour des équipes, l'or qu'est mineur, puis les équipes de garage, les ligues de garage. C'est pas juste la... Mais pourquoi la Ville ne vend pas ça, les Saguenayens? Ça, c'est une question qu'on a déjà eue. Je pense que c'est à Seuleville, au Québec, qui possède un club de hockey junior. Non, il y en a quatre. Non? Bécomo aussi. Bécomo. Rimouski aussi, je pense. Oui. Moncton. Oui, on n'est pas de ça. Là, ils sont quatre à cinq. Mais tout le questionnement que vous posez là, on l'a déjà fait. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'on est trois. Si M. Baudon est présent puis il vient travailler pour la V, on va être quatre. Mais ce que vous dites, on a déjà parlé à l'arrondissement que pourquoi on a des Sagues. C'est-tu vraiment le domaine d'une ville, d'avoir les Sagues? On m'a répondu que c'était... À travers le Québec, l'équipe de Chiquitimi est reconnue. C'est comme une publicité pour notre ville. M. Simard, le Vieux Théâtre, il arrive quoi avec ça, M. Éric? Oui. Pardon? Le Vieux Théâtre, il arrive quoi avec ça? Bon, eux autres, ils ont été coupés d'une subvention. Ordinement, ils ont 70 000. Là, ils ont été coupés de 35 000. Et puis, on les a rencontrés. Puis, leur volonté, c'était qu'eux autres puissent continuer. Alors, c'est ce qu'on nous a permis. Ils vont continuer. Ils nous ont dit qu'ils étaient capables de s'organiser. Ça fait que c'est ce qu'on va voir. Ben, je sais qu'il y a un nouveau directeur général. Qui s'appelle Louis-Clément Tremblay, je pense. Depuis hier soir, je pense. Qui s'est déjà occupé du Vieux Théâtre puis ça fonctionnait assez rondement, supposément. Tant mieux. Tant mieux pour eux autres. C'est ce qu'on veut. Bon. Autre question, M. Simard. Moi, je vois tout ce qui passe sur M. Éric. OK. Ça va être son tour tantôt. À quoi est-ce que je publie pas intéressant? Vers 7h moins 4. Je vois tout ce qui passe sur Internet puis les réseaux sociaux puis tout ça. Oui. Puis sur votre page District 14, J'ai remarqué que vous parlez 5 fois de la cantine Michel qui fait partie de Grande Baie. C'est quoi la cantine Michel? C'est quoi la cantine? Michel Petart? Oui. C'est pas une cantine ça? Vous en parlez 5 fois? Non, non. Je fais juste partager son... Oui, mais vous avez la cantine Boivin, vous avez des restaurants dans votre quartier, vous en parlez pas? Bien moi, quand je vois si la cantine Boivin annonce, j'ai annoncé l'opioge, j'ai annoncé... À toutes les fois qu'il y a un annonce d'un... Parce que les gens... Moi, j'ai bien des gens qui communiquent avec moi en privé. Ils devraient pas. Ils considèrent un peu comme le quatrième échevin. Il faudrait qu'on m'ouvre un district à quelque part. On va être 5. On va être 5. On va être 5. On commence à avoir de la place, à 5, là. Ouais. On va faire une investiture. Une investiture. Et puis, les gens me disent que tout ce qu'ils voient être de vous, c'est des photos de maisons, puis tout ça, puis les publicités de cantine Michel. On n'a pas de nouvelles, jamais, de ce qui se passe en ville, comme les lampadaires sur Victoria, ça va être fait de camp. On dit à l'automne, mais on est proche de l'automne, là. Y a-t-il une date de prévue du début de construction? C'était supposé être au mois de septembre, mais c'est retardé au mois d'octobre, je pense que c'est ça. Mais le contrat a été donné. C'est sûr qu'il va se faire. On peut-tu savoir qui a le contrat? C'est public, mais je ne pourrais pas vous dire une autre compagnie. C'est ça, c'est ça? Oui, oui. C'est pas SMC-Lavalin? Non, 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 non. Je pense qu'il a été très bien. C'est plus proche de chez nous, ça. Il me semble que j'avais d'autres choses pour vous, monsieur. Ah oui, en passant pour les maisons, là, ce que vous dites, là, je me rappelle, j'ai fait une publication, puis dans ma publication, il y avait tous les commerces de la baie, du centre-ville. Oui, ça, j'ai vu passer ça. Mais parler des projets qu'il y a dans votre district, c'est ça que les gens veulent savoir. Dans mon district, c'est pas compliqué, je vous l'ai dit. Quand on a commencé, nous autres, à l'arrondissement, on s'est dit, on veut un arrondissement fort. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. À Bagote, on a le quai. À Port-Alfred, il manquait beaucoup d'amour. C'est pour ça que Rénard a beaucoup de projets à Port-Alfred. C'est ce qu'on veut faire. Là, on veut ce qu'on veut faire. On veut une suite à Bagote-ville, Port-Alfred avec la console et l'église, tout ça. Aller jusqu'à Grande-Belle, à la pyramide. C'est une continuité qu'on veut faire. Bref, Rénard a besoin d'amour. Bon, Rénard, ça va être sa fête dans deux, trois minutes. Et d'argent. On n'a pas jusqu'à septembre moins quart avec lui. C'est ça, quand on dit qu'on n'a pas de projets, on a des projets. Les Lumières, c'est un projet qu'à l'arrondissement dans le district 14, on a. Oui, mais il doit y avoir d'autres projets aussi dans ce district-là. Bien, on en a d'autres, mais... Il n'y avait pas un parc à chien à un moment donné qu'on parlait? Oui, bien là, on a une discussion avec M. Harvey qui serait peut-être plus probable dans son coin. Tu sais, c'est ça que les gens veulent savoir. Mais on ne peut pas dire... Après ça, le sentier pour se rendre au Vexy. Le corridor de la Vier-A-Mars. Oui, oui. Ça, on a rencontré le député François Tremblay. On a eu des discussions avec. Il nous a présenté des programmes de subvention. Malheureusement, il n'y en a pas un des trois qui marchent. Ça fait qu'il faut qu'on retourne pour essayer d'avoir un autre programme qu'il pourrait faire pour le corridor de la Vier-A-Mars. Bon, ça va être tout pour vous. Merci. Tout pour vous. Je vois que vous êtes en soeur. Non, pas du tout. M. Rénald. Oui, j'avais honte. J'ai rien à chioler. C'est grave. Puis je vous félicite, vous êtes le leader des trois. C'est de vous qu'on a le plus de nouvelles du quartier. Avoir un trophée, je pense que vous le donneriez. Ah, mon Dieu. Non, les gens veulent savoir ce qui se passe dans chacun des quartiers. C'est ça, la figure. Puis ils veulent avoir des nouvelles, puis fréquemment. Fait que si vous ne l'avez à donner, comme la maison, la pyramide hantée, où c'est tout que vous avez des nouvelles, je vous dis ça. Vous l'avez dit tantôt. Oui, oui. C'est une question de sous. Mais les caméras sont fermées. Je peux vous dire une chose, il n'y a pas un qui ça dans le secteur Grand B. Ah non, c'est sûr. On travaille sur beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de choses qui se sont faites à l'heure actuelle, qui n'ont pas été, les journalistes en ont parlé, mais si vous voulez, vous ne vous rendez pas à Grand B. Rendez-vous à Grand B, puis vous allez prendre des photos, ou vous allez voir tout mettre ça sur votre site. Je vais là chaque semaine, monsieur. J'ai mon Winnie-Bago en avant. La chaufferette ne marche plus. Vous avez assez de batterie, vous? Oh, oui. Non, mais il couche à Grand B quand il va là. J'ai un fil de 5 km de l'heure. Non, mais ce qu'il faut comprendre, M. Ville, dans tout ça, maintenant, pour faire des activités, c'est Diffusion Saguenay, maintenant, qui prépare nos activités. Avant, on avait une gratuité avec Diffusion Saguenay. Mais maintenant, eux autres, avec le montant qui ont été coupés aussi, ils nous chargent ce qu'ils font comme travaux. Puis des activités comme ça, c'est dispendieux. C'est une activité comme la pyramide, c'est entre 25 et 30 000 organisées pour un soir. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par Diffusion Saguenay? Non, mais je veux dire, c'est des spécialistes. Envoyez-moi le message. Moi, je rejoins au minimum 8 000 personnes à part de tous les partages. Non, mais ça prend des décors, ça prend du maquillage, ça prend... Oui, oui. C'est des spécialistes dans le domaine. On est chanceux, c'est une opportunité qu'on a d'avoir Diffusion Saguenay dans notre décor. On s'en sert aussi. Mais eux autres aussi, ils ont de la main-d'oeuvre à payer. Ils ont des décors à payer puis ils nous en prêtent beaucoup, là. Mais il reste que... Il n'y a plus personne qui travaille pour rien aujourd'hui. Puis eux autres, s'ils travaillent sur ça, bien, ils ne font pas d'autre chose. Mais de toute façon, tout ça pour vous dire, Sorel Tracier-Repensigné, que... que les gens veulent de la nouvelle. Fait que gênez-vous pas, envoyez-moi de la nouvelle, envoyez-moi ce qu'il y a comme projet, un salut à quelqu'un... Marche aux puces. Ben, hey, je vous ai proposé à marcher aux puces les samedis, sur le terrain de la pyramide. Pas bégote. Hein? Pas bégote. Non, bégote, c'est ton domaine, c'est toi qui est supposant parler. C'est vous. C'est encore trompé, Sorel Tracier-Repensigné. Et puis, ça n'a jamais donné suite. Puis même les gens étaient en faveur de ça, marchaient aux puces les fins de semaine, rassemblés toutes les ventes de garage, puis... Mais je vous laisse avec ça, je sais que Roméo, il y a bien hâte que je m'en aille. Alors, merci. Merci. Alors, on va prendre plus de... On va prendre plus de pouvoir pour les bougins et moi. Je ne suis pas inquiet pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Roméo Boivin, de la Baie, tout le monde me connaît, je suis un collectionneur émérite et invétéré. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait dix ans que je travaille pour faire nommer Adrien Gilbert à la porte du gymnase au centre de Jean-Claude Tremblay. Adrien Gilbert a remporté tous les trophées en haltérophilie qui se gagnaient au Québec. Il est allé chercher trois médailles olympiques dans les années 55 à 58. Puis il a laissé une trentaine de trophées. J'ai la charge d'y faire suivre. Ça fait dix ans que je me l'amende auprès des élus pour avoir une simple petite pancarte à tête de la porte au moins. J'avais envisagé d'avoir une niche pour loger tous ces trophées. Ça peut aller dans la nouvelle bâtisse qui peut-être qu'un jour ça fera. Mais en attendant, je me demande pourquoi que j'ai tant de misère à vous convaincre de mettre son nom parce qu'il est décédé sans enfant. Sa femme a 86 ans. C'est pas elle qui va brasser ça. Moi, j'ai pris le dossier puis je le rapporte aujourd'hui puis je vous demande où vous en êtes rendu avec ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai parlé à Michel Diffaut de la Commission des sports. J'en ai parlé. Je ne sais pas s'il en a déjà parlé. Mais vous êtes venu me rencontrer pour ça. C'est sûr qu'on ne peut pas nommer le centre multiport le centre Adrien Gilbert. Vous, vous voulez juste une pancarte. Ce qu'on a pensé, c'est que probablement que dans une des salles qui va... Parce que là, le problème, c'est que probablement que le centre multiport il ne restera pas là. Il va être porté à déménager. Vous transporterez la pancarte. Oui, oui. Mais aussi, il faut parler au multiport. C'est eux autres qui... Écoutez, ça fait 10 ans que j'entends les mêmes arguments. Puis ça vire en rond. Trouvez-moi la logique. Puis trouvez-moi un autre bériverin qui a emporté trois métiers olympiques. Puis tous les trophées qui se gagnaient. Il a commencé à s'entraîner avec une bûche de bois. Il n'a jamais demandé 30 sous à personne. Il a été subventionné par les marchands de la place. Vous savez qu'il y a un parc à son nom. Oui, puis à la porte du parc, la ville a pris bien garde de marquer « pas de chien ». C'est une insulte à l'intérêt. puis il va y avoir un aménagement majeur dans ce parc-là. Oui, mais trouvez-moi une autre place où ce qu'il faut mettre André Gilbert à la porte d'un gymnase. C'est sa discipline. Mais là, le nouveau parc va être voué à... qui était toute paniquée devant les chevins puis elle a accepté que le nom de son frère soit nommé d'un petit terrain que personne ne va puis personne ne sait ce qu'il veut. Mais c'est quand même sa soeur. C'est moi qui ai le dossier puis elle n'avait pas à s'en mêler. Mais elle a paniqué puis elle a accepté une décision qui était un non-sens. Puis moi, bien, ça déboule dans ma charte. Je suis obligé de refaire ça parce que le nom est rendu à Québec. Parce que là, on va doubler le nom Adrien Gilbert. Il va avoir un parc d'avoir un gymnase. Non. Oubliez le parc. Ce n'est pas un parc qui a besoin. C'est un haltérophile. Il est déjà nommé, le parc. On ne peut pas dénommé. Il est nommé. Bien, il fait salaire à Bernic. Puis je vous demande de mettre une petite panquette en attendant à Haute-Semporte pour que ce homme-là ne passe pas à l'oubli. Je parle à des gens de 40 ans puis ils ne savent même pas c'est qui Adrien Gilbert. Je pense qu'il est encore meilleur que Jean-Claude Tamblé. Je ne vous demande pas d'effacer Jean-Claude Tamblé. Il est relié à l'haltérophilie. C'est sa discipline puis il n'a pas pu monter plus haut qu'où il a été. Mais vous comprenez qu'on dit que c'est sa soeur qui était venu voir. Bien oui, sa soeur, ça m'avait consulté. J'aurais dit il ne va pas de fourrure de l'or. Je n'ai jamais rencontré un homme politique de sa vie puis elle tremblait comme une feuille. Si sa soeur vient en son nom à lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, puis vous pensez que là c'est bétonné puis c'est final parce que sa soeur a été... Non, non, parce que je vous ai dit que j'en ai parlé à Michel Diffaut de la commission. J'ai hâte d'entendre parler avec la logique dans ce dossier-là parce que ça vire en rond puis ça ne tient pas la route. OK, ça veut dire que ce que vous voulez c'est qu'on défasse le nom André-en-Julbert sur le parc existant. Le parc qu'on va moderniser avec des infrastructures super modernes, ça va venir à un parc 4.0 puis qu'on enlève le nom de là puis qu'on y aille poser une plaque à l'entrée du multisport. C'est ça que vous voulez? Bien, ce n'est pas d'un doute de sens parce que c'est sa discipline. Non, mais il n'y a pas d'haltérophilie au multisport. Il n'y a pas d'haltérophilie au multisport. Il n'y a pas ici à B. Il n'y a pas Il n'y a pas d'haltérophilie? Non, absolument pas. Où les gens s'entraînent? Bien, non, mais ce n'est pas de l'haltérophilie. C'est du crossfit. C'est des poids, oui, mais c'est pas... Bien, mais Adrien Gilbert, c'est ça qu'il a fait dans sa vie. Non, non, mais il n'y a pas Écoutez, on laisse ça au directeur d'arrondissement. Oui, mais moi, je vais m'en occuper aussi. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, je veux que ça bouge. On prend ça en note. Moi, je ne vous demande pas de subvention. Je ne vous demande pas d'argent. Ça coûte tard bien ce que je vous demande. Mais M. Gouvern, pour faire la suite des élus, je pense que, honnêtement, M. Gilbert, je l'ai connu parce que lorsqu'il y a eu le transport de la flamme olympique, M. Gilbert, on l'avait rencontré. Il était à l'Éloi. On a vu toutes ses médailles et tout ça. Il était super intéressant. Moi, je ne pense pas qu'il faut tasser du revers de la main ce qu'on est en train de faire au niveau de ce qu'on est en train de créer. Moi, ce que je vous demande, c'est qu'on va pas près le dossier. On va vous le montrer. On va s'asseoir avec vous pour voir c'est quoi les possibilités à faire de reconnaître M. Gilbert à son juste type. Puis après ça, on prendra la décision ensemble si ça tient la route ou pas. On verra si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on fait comme projet. Bien, vous me direz votre assentiment, oui ou non. Moi, je considère vraiment que ce qu'on va créer comme parc puis avec l'ampleur du nom qu'on peut donner puis l'ampleur que M. Gilbert a eue dans son époque, je pense qu'il a sa place là, honnêtement. Mais on verra avec vous si jamais ça tient la route ou pas. Parce que ça serait plate de le nommer un autre nom. Moi, je pense que M. Gilbert est vraiment le porte-étendard des gens de la baie dans ses disciplines. même si c'est de la course à pied, même si c'est des trucs à l'intérieur de la piste où les jeunes vont faire des circuits, ils vont faire du crossfit, ils vont faire n'importe quoi. Bien, je pense qu'en mettant en place M. Gilbert, en tant que ce qu'il a fait dans ce parc-là, ça va comme mettre en place tout ce que vous dites là. Moi, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Je ne suis pas contre le principe. Seulement, le monsieur, il y a 30 trophées. Oui, ça, on va trouver une place. Oui. Ça prend une niche pour les loger. Oui, ça, j'ai compris ça. On en avait parlé dans le concept, M. Boivin. J'ai de la documentation, j'ai tout ce qui a été dit sur lui. On va travailler avec vous, M. Boivin, n'inquiétez-vous pas. Mais laissez-nous la chance de vous présenter notre projet. Oui, la chance. Oui, oui, mais vous allez voir que ce n'est pas d'un sens. Non, vous allez voir que c'est plus qu'une plaque à l'entrée d'un multisport. Oui. Bien, le but, c'est que le personnage ne soit pas oublié. Mais non, mais il n'a jamais été oublié dans le concept du projet non plus. Non, j'espère. Non. Merci beaucoup. René Dégagné. Je veux parler de différents dossiers. Sixième rue, la rue Bagotte, les interstations, les lumières de trafic. Quatre, pour les piétons, il n'y a pas de pitons. Pour les piétons, pour bloquer le trafic. Bien, au coin de Bagotte, il n'y a pas de pitons. Non. Non, sixième rue, le pont Claude Richard. Claude Richard, là. Tu dis ça, rue Bagotte. Alors, tu parles de l'intersection ici. Oui, sixième rue, rue Bagotte. Oui, tu as raison. Oui. C'est très difficile de traverser à pied. C'est vrai. C'est vrai, c'est une méchante problématique. Là, on va revenir ici, là, à l'autre, là, à l'autre bout du pont, Avenue du Port. C'est la même problématique. Mais vous allez m'expliquer, quand ils ont interdit le transport lourd sur Saint-Rabaptiste, l'Avenue du Port était faite pour monter jusqu'à l'autre bout. C'est bien ça? Oui. Tu avais raison. Le transport lourd passe sur le pont. Non, il ne devrait pas passer sur le pont. Je comprends, vous me dites non. mais quand tu vois des vannes de bois, puis aujourd'hui, bien là, l'Avenue du Port est fermée, c'est encore pire. Là, il n'y a pas de pitons de trafic, là, pour les piétons non plus. Puis en plus, là, il y a l'intersection, là, où j'en coute-dessus, donc on vire en même temps. Oui. Puis les vannes virent là. Un 53 pieds, quand ils arrivent dans ce datour-là, là, c'est pas large. Ça monte sur le trottoir, puis j'ai vu des gens se garrocher en bas. Ça, c'est un coin problématique. J'avais observé la problématique pour marcher souvent dans le coin, là. C'est vrai, c'est une échelle problématique, puis le monde a beaucoup de misère à traverser d'une intersection à l'autre. Puis de ce bout avec le petit datour pour embarquer sur le pont. Pour embarquer sur le pont de l'Eucharme. Bien, ça occasionne parce que le piton de trafic, là, il est dans le milieu, entre deux. Oui. Puis il faut être en travers sur un bout pour aller peser. Un bout pour aller peser. Mais soyez assurés qu'on va faire évaluer par... Maintenant, on a un spécialiste en circulation. On va faire évaluer les deux carrefours, puis on va vous arriver avec une réponse rapidement là-dessus. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer les risques d'accident? Sur la période des questions des citoyens ou même du vôtre, on ne voit rien dans le processus-verbeau. Il n'y a rien d'écrit. C'est normal. C'est normal? C'est normal. Le processus-verbeau, c'est des décisions. Les décisions qu'on nous demande. Moi, je suis greffier à toutes sortes de... J'ai fait le conseil de ville, l'arrondissement, l'exécutif, j'ai tout fait. Ils nous demandent de consigner seulement les décisions. Dans une ancienne vie, moi, j'ai été greffier à l'intérieur. On essayait de résumer les questions puis les réponses. Savez-vous quoi? Personne n'était content. Ils disaient, ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce n'est pas comme ça que je l'ai dit. Ça ne finissait plus puis de toute manière, ça n'avançait aucunement le débat parce que ça reste des papiers qu'on archive. Il n'y a pas de décision qui va avec ça. Non, mais pour un suivi, par exemple, ça nous aide, nous autres. Même si on va lire, oui, puis on avait parlé de quand on a tel procès de la place. Le genre de situation comme on vient de parler. Mais il faudrait faire ça des représentations en direction de la ville parce que les consignes qu'on a, puis ça fait des années, ce n'est pas d'hier. Non, non. On ne résume pas la période de questions parce qu'on ne finirait plus. Puis en plus, c'est enregistré maintenant. La plupart, je dirais, la quasi-totalité des séances sont enregistrées. Vous pouvez aller voir sur le site de la ville puis aller réécouter la période de questions. Ils sont enregistrés tout le temps. Donc là, il n'y a pas d'interprétation ni sur le ton ni sur les mots. On entend la question. Non, non. C'est des questions que je me posais parce qu'on ne voyait rien. Puis c'était comme suivi. Est-ce qu'ils sont disponibles pendant une période de temps et effacés après? Bien, moi, ce que je vois, c'est qu'ils archivent, ils archivent, ils archivent. Ils sont toujours là. La technique me fascine que oui, c'est toujours là. C'est archivé. Et je republie à chaque fois. Oui. M. Bell, oui. Merci beaucoup. Ça te l'aise. Ça te l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui? Vous voulez pas y aller, monsieur? Rapidement, par rapport à... Ah, il y a-tu d'autres qui veulent intervenir? Bien, vas-y. Vas-y après ça, monsieur. Rapidement, par rapport à un point qu'a soulevé M. Leblon tout à l'heure, il parlait du règlement d'emprunt pour l'amphithéâtre comme tel. On sait que pour les Bac-Bruns, on a eu juste un seul bureau de registre pour s'opposer à ce règlement d'emprunt-là. Est-ce que vous êtes prêts maintenant comme conseiller à dire, bien, nous autres, quand viendra le temps du règlement d'emprunt par démocratie, on sait que c'est un enjeu majeur. Est-ce que vous êtes prêts à vous tenir pour dire qu'on veut un bureau de registre à la baie pour que les citoyens de la baie puissent s'exprimer sur cet enjeu-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ça, on en a parlé justement lors des Bac-Bruns. Ce qui était convenu avec les membres du conseil, c'est que pour qu'on puisse faire ce que vous faites dans chacun des arrondissements, à toutes les fois qu'il y a des emprunts, ça coûtait 200,000,000 $ par année. Oui, mais là, on parle d'une fois. Une fois. On parle une seule fois. On s'entend que les autres règlements d'emprunts, d'habitude, les gens ne s'opposent pas. On le sait que pour les Bac-Bruns, Mme la mairesse s'est fait prendre un peu de surprise à ce qu'elle nous a dit et ça serait pour ça. Là, on sait que pour l'amphithéâtre, l'excuse ne passe plus. On le sait qu'il va y avoir vraiment des gens qui veulent s'opposer. Est-ce que c'est possible à la baie que nos conseillers disent, nous, d'une voix commune, on veut avoir un poste de registre pour que les gens puissent s'exprimer librement au lieu de mettre des barrières puis se rendent à Chicoutimi, là, on sait que pour certains ça peut être facteur. Mais comme je vous dis, le conseil avait pris une décision comme de quoi qu'on faisait juste un registre avec les emprunts. Ce qui pourrait arriver, par exemple, ce serait de partager les journées de registre. Une journée à la baie, une journée à Jonquière et une journée à Joutimi. C'est une semaine. On ferait, mettons, une journée à la baie, deux jours à Chicoutimi et deux jours à Jonquière. C'est ce qu'on a pensé qu'on pourrait... OK. En tout cas, au moins, vous voulez prendre des actions nécessaires pour que les gens de la baie puissent vraiment s'exprimer dans leur secteur pour cet enjeu majeur. Là, on parle, c'est le plus gros règlement d'emprunt de toute l'histoire de la ville qui va avoir des impacts, évidemment, sur nous ici. Alors, ça va aller en ce sens-là, si je comprends bien. Même en incluant le quai des croisières. Même en incluant le quai des croisières. OK. Je vous remercie. C'est un projet de 90 millions, je crois. 60. OK, c'était 90. C'était 30, 30, 30. Jean-Claude Forgeron, résident ce Beauvoir-Grand-Bai-Sud à la ville de la Baie. Moi, j'aurais voulu savoir s'il y avait un règlement avec le ministère des Transports sur une route comme la 170 qui passe devant chez nous et que les camions puissent fermer la route pour reculer chez l'épicerie qui se trouve Benoît Simard. Parce que par moment, la route est barrée par ce camion qui recule et qui fait plusieurs manœuvres parce que c'est très étroit. Donc, il y a des fois 5, 6, 7, 8 voitures des camions qui attendent du côté pour venir vers la pyramide et dans le même sens de l'autre côté. Maintenant, certains camions sont très longs. comme le Bernier qui vient, lui, il empiète à peu près une voiture et demie sur la chaussée. Moi, je réside à côté. Lorsque je veux sortir, je ne vois rien. À chaque fois, il faut s'avancer puis on risque de se faire frapper parce que les véhicules marchent plus que 50 km à l'heure. Il n'y a aucune signalisation, il n'y a rien. Mais est-ce que le ministère, lui, est-ce qu'il permet qu'un camion ou un véhicule coupe la route, ferme la route? Moi, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si... Je ne pense pas. Je pense que M. Harvey peut s'en occuper. On va s'informer, par exemple, mais je sais que pour livraison locale, ils peuvent se reculer. Oui, reculer, oui, mais pas fermer la route pendant... mais on comprend la largeur. Vous savez, la largeur, vous savez que c'est des veines de 45 pieds. Ah oui. puis je les comprends très bien, puis ils sont très limités lorsqu'ils reculent dans ce coin-là. Ce n'est pas large, puis même de ça, il y a des problèmes en face aussi. Ah oui, avec le voisin en face parce qu'il va sur son parking. Oui, on va regarder comment on peut procéder, mais de là, arrêter les gens de reculer puis livrer la marchandise, ça, je vous dis... Non, non, je ne parle pas de ça. Mais il faudrait que ces livreurs qui sont les camionneurs des compagnies mettent leur van moins longue. À ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. C'est sûr, ça, c'est plus dur. C'est ça qui arrive. Il y en a qui reculent et qui sont corrects. Oui, je le sais. Mais Bernier, voilà, c'est le plus long. Oui, puis... Nous, on est à côté, on en supporte les conséquences, hiver comme été. Puis je comprends. Puis lorsqu'il arrive, lui, la vanne est pleine aussi, il y a toute sa vanne. Ah oui, c'est ça, c'est le problème. Écoutez, on va s'informer, on va s'informer, mais je vous dis, faites-vous pas trop d'espoir parce que je sais que pour livraison locale, les camions peuvent reculer. Ça, c'est clair. Peut-être que si, mettons, ils arrivent avec des camions, des 10 roues ou des semi-traders, peut-être c'est plus facile. Puis là, je sais qu'ils prennent tout. Mais lorsqu'il recule la vanne, quand il recule un 45 pieds, il est obligé de prendre la largeur du chemin pour s'enligner, sinon il ne rentrera pas dans le trou. Oui, mais je comprends très bien, M. Charon. Mais le camion par lui-même, le tracteur, lui, il vient s'empiéter sur la route. Il n'est plus sur le bord du trottoir. Oui, oui. Moi, quand je sors, je ne vois absolument rien. Oui, puis là, il est à côté. Je suis convaincu qu'il est complètement à côté. Il ne peut plus bouger. Oui, je sais, c'est une problématique. Oui, je comprends très bien. Donc, M. on va s'informer. Oui, on va vous donner des nouvelles. Merci. Merci. Merci à vous. Le problème, l'article existe aussi à l'article de la baie. À la pêche, tu as levé l'article. Oui, je sais, c'est le tri de la baie. Mais vous comprenez qu'on parle d'une rue qui est moins passante comme le boulevard de la baie, ça passe au 100 n'étroits. Mais je comprends très bien, il y a peut-être des manœuvres que le cabillonnaire peut faire pour sortir son camion du chemin. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Alors, la période de questions est terminée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est arrivé du monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? De toute façon, la période de questions est terminée. Parfait. Levé de l'Assemblée. C'est beau, proposé. Je propose. Merci.